Ces solutions n'ont pas été sélectionnées par hasard parce qu'elles doivent répondre à certains critères, notamment elles doivent répondre à un besoin médical, elles doivent être élaborées aussi sur des bases scientifiques solides et puis elles doivent être validées par des études cliniques qui vont démontrer leur intérêt pour les patients, leur bénéfice, leur niveau de risque, leur acceptabilité et tout ça pour permettre des validations par les autorités de santé. Pour les mettre à la disposition du plus grand nombre, c'est un parcours qui n'est pas le parcours classique d'une application mobile qu'on peut, par exemple, si on peut imaginer une application mobile, on peut développer une appli en quelques mois. Là, on est sur vraiment des solutions qui ont la vocation à être l'équivalent de solutions qu'on pourrait dire médicamenteuses. Donc, c'est vraiment un domaine qui est spécifique dans le numérique. Donc, moi, pour ma part, je suis Guillaume Bézy, je suis entrepreneur dans la santé numérique avec un focus qui est vraiment particulier sur la santé mentale et la neurologie. C'est ça qui m'intéresse réellement. Et puis, j'ai une vision, on va dire, un peu triple parce que je suis à la fois professionnel de santé, parce que je suis de formation pharmacien et j'ai travaillé en officine au contact des patients. Je suis issu aussi du monde de l'industrie pharmaceutique. J'ai participé au développement de médicaments. Donc, je connais aussi tout ce process de mise sur le marché, de thérapie classique, on va dire traditionnelle. Et puis, depuis quelques années, je suis entrepreneur vraiment dans la santé numérique et je m'intéresse à toutes les technologies, notamment qui sont développées dans des laboratoires de recherche, les technologies numériques, sur l'intelligence artificielle ou pas, et qui sont issues de recherches pour les transférer dans le monde économique et en faire des produits. Donc, avant de démarrer et de laisser la parole au premier super projet porté par Jérôme, je vous rappelle bien les règles, c'est six minutes de présentation. Donc, les startups, je vous informerai, on va dire, 30 secondes avant la fin du gong, avant l'arrivée du gong, et puis six minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je jouerai donc ce rôle de timekeeper et je vous préviendrai quand on passera aux autres startups. Donc là, l'idée, c'est que la startup qui a le bâton de parole passera, je lui indiquerai la prochaine startup à intervenir. Voilà comment on s'organise. Alors, Jérôme, Bianchi, je vais te nommer animateur. J'espère que je peux. C'est bon, normalement. C'est bon, il est animateur. Donc, normalement, Jérôme, tu peux brancher ta caméra. Voilà. Bonjour. Voilà, donc, bonjour à toi. Donc, Jérôme, tu es neuropsychologue, tu travailles pas très loin de Marseille, puisque tu es basé au CHU de Nice, où tu travailles au centre de référence des troubles du langage et des apprentissages. Oui. Et il y a également un cabinet privé. Tu intervins également en tant que consultant et expert à la maison départementale des personnes handicapées du département. et tu es vraiment centré sur l'évaluation et l'en prise en charge des troubles du neurodéveloppement. Alors, je te laisse la parole pour présenter ta solution et répondre aux questions. N'hésitez pas. Allez, c'est parfait. Tout d'antibis. Vous me dites si le partage se fait bien ? C'est parfait. C'est parfait. Alors, c'est parfait. Alors, déjà, je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites de participer à cet événement. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter notre outil qui s'appelle Identidis. Et j'en profite également pour vous présenter les membres de l'équipe, à savoir Aurélien Chartier, Aurélien Richer et moi-même. Nous sommes donc neuropsychologues à Nice. Alors, un petit point sur le contexte. Tout d'abord, puisque je vais parler de troubles d'apprentissage. Qui dit troubles d'apprentissage dit troubles dys. Certains, certainement d'ailleurs, connaissent déjà de nombreux troubles dys. Dysphasie, dyslexie, dyspraxie. Et donc, qui dit troubles d'apprentissage dit troubles neurodéveloppementaux. Alors, on parle de troubles neurodéveloppementaux. Neuro parce que ces troubles sont issus d'une modification du chiffre à cérébral. Et développementaux parce que ce sont des troubles qui sont présents dès la naissance. Et qui se poursuivent, effectivement, qui perdurent tout au long de l'existence. Alors, l'AHAS parle de 8% des enfants. Et quand on parle de troubles d'apprentissage, on va parler bien évidemment de 80% du temps de l'enfant. A savoir, l'école. Quand je parle de troubles d'apprentissage, je parle bien sûr d'un handicap qui est la plupart du temps invisible. Et du coup, c'est ce qui retarde généralement le repérage, l'entrée dans le parcours de soins, l'accès à un diagnostic. Et ça a pour conséquence, malheureusement, l'aggravation des troubles, de l'impact scolaire. Et quelquefois, l'émergence de difficultés psycho-affectives diverses. Alors, une petite mise en situation. On imagine la famille Durand avec leur enfant Raphaël. Elle rappelle son enfant qui est en bonne santé. Mais qui rencontre des difficultés pour apprendre. Ils sont alertés par la maîtresse. Et là, les parents se retrouvent devant plein de questions. À savoir, est-ce que c'est un retard ? Est-ce que c'est un trouble ? Est-ce qu'on doit le laisser mûrir ? Qui on doit consulter en priorité ? Et c'est là que nous intervenons avec l'outil Identivis. Parce qu'Identivis va prendre la main de ses parents pour les mener jusqu'à la bonne porte. Pour faire rentrer Raphaël dans le projet de soins. Alors, Identivis, c'est un questionnaire qui est gratuit et disponible sur Identivis.com. Il y a deux versions. La version papier et la version online. Ce questionnaire a pour particularité d'être adressé aux parents. Ce sont les parents qui répondent aux questions d'Identivis. Et donc, Identivis va balayer plusieurs sphères cognitives. Le langage, la motricité, la concentration et ce qu'on appelle aussi les fonctions exécutives. Alors, notre outil est basé sur des données qui nous permettent en fait de situer chaque enfant selon les sphères. Et bien, soit sur une zone verte, si Identivis ne détecte pas de difficultés par rapport à l'enfant en question. Une zone orange qui met le doigt sur des difficultés qui paraissent modérées. Et là, on va commencer effectivement à faire rentrer les gens dans le parcours de soins. Ou alors, dans la zone rouge qui statistiquement évalue les difficultés comme sévères. Et là, encore une fois, entrer dans le parcours de soins. C'est important de comprendre qu'Identivis est associé à son manuel qui est très important et qui prend la main de l'utilisateur. Justement, qui va lui indiquer, selon ce qui s'allume en orange ou en rouge, selon les sphères, et bien, qui il faut consulter, quelles sont les adaptations pédagogiques à mettre en place en priorité, etc. Les plus du questionnaire, totalement gratuit. Normes françaises, on s'attache à les mettre à jour régulièrement. Quelque chose d'inédit, c'est que c'est un outil qui regroupe cinq sphères cognitives. Les statistiques que nous avons menées permettent de balayer les enfants du CE1 à la troisième. C'est un questionnaire qui est utilisable par les parents. Donc, ce sont les parents, je répète, qui complètent le questionnaire. Mais du coup, c'est un questionnaire qui peut être utilisé par les médecins, les paramédicaux, les neuropsychologues, les enseignants. Et l'analyse des difficultés se fait d'une manière très simple. La version papier à partir d'une simple addition et, bien sûr, la version online qui fait tout à votre place. Aujourd'hui, on a plein de projets pour l'Antilis. Bien sûr, continuer la normalisation, renflouer les normes, surtout au niveau du collège. On va poursuivre nos publications. On est en train de réfléchir à une version enseignante. Donc, vraiment une version qui pourrait être complétée par l'enseignante, qui donnerait un plus, bien sûr, au repérage. C'est-à-dire qu'on aurait cette vision bipartite, à la fois de la famille, de l'entourage et aussi des professionnels de l'éducation. On est en train, là, d'élaborer une version 2.0 du manuel qui va aller beaucoup, beaucoup plus loin sur la guidance parentale. Et vraiment, on s'attache à proposer un manuel qui va permettre de baliser ce parcours de soins de manière encore plus précise et plus exhaustive. Et on est en train de travailler également sur des traductions de l'outil. Voilà, j'ai fini. Génial. Jérôme, tu es excellent. Tu aurais pu même avoir un peu plus de temps. Donc, moi, si je comprends bien, Identity, c'est destiné en priorité. Enfin, en priorité, c'est complètement formaté pour les parents, voire plus tard les enseignants. Pourquoi t'être attaché à cette-ci ? Parce que toi, tu es neuropsychologue, tu es clinicien. Et pourquoi ne pas s'adresser finalement à tes collègues ? Parce qu'en fait, si vous voulez, il existe déjà plein de questionnaires qui évaluent l'attention, qui évaluent le langage, la motricité. Mais ces questionnaires sont des outils professionnels. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, si moi, en tant que parent, j'ai accès, on me demande de compléter ce questionnaire, c'est que déjà, j'ai consulté un professionnel. Ça veut dire que déjà, je suis rentré dans le parcours de soins. Là, Identity s'inscrit vraiment en amont, c'est-à-dire que c'est la clé qui va permettre aux parents de faire entrer l'enfant dans le projet de soins. Bien avant, je dirais, de consulter un professionnel. L'idée, c'est de fluidifier vraiment le repérage. Souvent, enfin, ce qui nous est rapporté souvent, que ce soit de la part des enseignants ou de la part des parents, c'est, oui, je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment formaliser effectivement ce que je ressens. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir proposer gratuitement, ça, c'est très important aussi pour nous, cet outil pour que les parents s'autosaisissent. Super. Et aujourd'hui, comment tu estimes qu'il est diffusé, à quelle proportion d'utilisateurs ? On parle toujours de nombre de téléchargements ou de nombre d'utilisateurs. Ça correspond à combien ? Alors là, depuis 2018, année à laquelle on a sorti le questionnaire, on en est à 50 000 premiers téléchargements. C'est-à-dire qu'en fait, le questionnaire était téléchargé à partir du site Internet 50 000 fois. Et après, on peut imaginer que, oui, une fois que le professionnel a son questionnaire, il va pouvoir le faire passer, par exemple, à différents patients. On travaille avec pas mal de généralistes qui utilisent dans leurs consultations aussi. Donc, voilà. S'il doit y avoir un chiffre, c'est 50 000. D'accord. Justement, il y a une question sur les médecins généralistes. Comment reçoivent-ils ce… Comment l'utilisent-ils ? Est-ce qu'ils l'utilisent ? Est-ce que ça leur sert ? En quoi ? Oui. Alors, pour les généralistes qui se préoccupent, je dirais, des troubles d'apprentissage, le généraliste envoie effectivement le lien de la version online aux parents. Les parents complètent le questionnaire. Et en fait, à la fin de la complétion du questionnaire, il y a un compte-rendu qui est généré par PDF. Et en fait, les généralistes reçoivent le PDF avec effectivement les zones de couleur, les commentaires des parents. Ça, c'est très important. Et ce qui leur permet finalement, en amont, de préparer leur consultation. Donc, ça leur fait gagner du temps, finalement. D'accord. Et du coup, vous formez les médecins généralistes ? Comment ça se passe de l'autre côté ? Alors, pour les médecins généralistes qui travaillent avec nous, oui, on les forme d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on reste une sorte d'outline. Après, l'outil est très instinctif parce que, que ce soit dans l'utilisation, parce qu'il fallait que ça s'adresse à tout le monde, et aussi au niveau des questions. Les questions, on les a voulues les plus simples possibles. Des questions qui puissent référer à des signes d'appel, qui puissent être facilement observées par les parents. Ça, c'était très important de pouvoir toucher le maximum de monde. Ah, génial. Et du coup, je vais voir si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser dans le chat ou dans les questions. Donc, les questions et réponses. Alors, il y a une autre question. Comment peut-on sensibiliser notre médecin généraliste qui est en première ligne face aux familles ? Alors, sur le site Internet, alors la sensibilisation à partir d'identiliste, je dirais, c'est que le site Internet, il est relativement acceptif. On a mis des liens, on a une chaîne YouTube, on a un compte Insta, et sur ces réseaux sociaux, on diffuse l'information un maximum, que ce soit au travers d'interviews comme aujourd'hui, que ce soit au travers de petites capsules vidéo didactiques. Donc, je dirais que simplement renvoyer le généraliste vers le site Internet se trouvera effectivement quelques points d'appui sur sa consultation. Le manuel est aussi créé de manière à former les professionnels et aussi les parents concernant les troubles d'apprentissage. C'est-à-dire que sur ce manuel, et ce sera encore plus vrai, je dirais, sur le manuel numéro 2, on fait de la guidance. Mais ça veut dire, pour moi, créer de l'expertise chez les parents, créer de l'expertise supplémentaire chez les professionnels qui vont utiliser l'outil. Donc, justement, ça rejoint une question qui arrive, c'est-à-dire qu'en fait, si on comprend bien, au-delà d'un outil de détection, c'est aussi des outils, pas de prise en charge, mais d'information pour accompagner finalement l'enfant dans les premières étapes ou dans des situations compliquées au final, c'est ça ? C'est ça. Alors, on précise quand même qu'Identilis n'est pas un test diagnostique et que notre outil ne se substitue pas du tout à l'expertise des professionnels qui vont là utiliser des tests pour effectivement pointer le diagnostic. Mais néanmoins, la prise en charge pour nous commence à partir du moment où le parent, en l'occurrence ici, mais aussi le professionnel, comprend de mieux en mieux les difficultés de l'enfant. C'est-à-dire que moi, je le vois souvent au niveau scolaire, rien ne sert d'attendre un diagnostic pour aider l'enfant sur le plan scolaire. À partir du moment où on a repéré les difficultés et où on sait quelles sont les adaptations pédagogiques les plus efficaces par rapport aux difficultés en question, on les met en place, on n'attend pas un diagnostic. L'idée, effectivement, le diagnostic va venir forcément après. Mais voilà. Donc, effectivement, pour moi, le repérage, c'est déjà la prise en charge. Ok, génial. Donc, c'est très complet finalement comme approche. Et tu parlais aussi du milieu scolaire. Comment les enseignants appréhendent ce type d'outils ? Est-ce qu'ils le demandent ? Est-ce qu'ils sont réticents ? Comment ça peut rentrer finalement dans ce milieu scolaire ? Des fois, il y a la santé d'un côté, l'éducation de l'autre. On ne mélange pas les mondes. Pour tout te dire, quand on a porté le projet pour créer des normes, parce qu'en fait, le gros plus du questionnaire, c'est qu'il y a des normes. Et donc, il a fallu travailler main dans la main avec l'éducation nationale. On a eu beaucoup, beaucoup d'écoles et de collèges partenaires. Ils nous ont fait confiance. Mais effectivement, ça a été compliqué de leur expliquer qu'on allait créer un outil de repérage, qu'il était hors de question de confondre les professionnels de l'éducation avec les professionnels de santé. C'était un petit peu le questionnement initial. C'était se dire, nos profs, on ne va pas en faire des professionnels. Mais ils ont fini par bien comprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui s'appuient sur l'identilis. Les psychologues scolaires aussi, parce qu'on sait que les psychologues scolaires n'ont pas forcément les moyens, je dirais, d'évaluer tous les enfants à charge. Et donc, ils se servent effectivement d'identilis. On a pas mal de retours, effectivement. Et aujourd'hui, on a le plaisir de voir que les téléchargements ne se font pas uniquement en France, qui se font aussi en Belgique et qui se font… On est référencés sur le site d'Anique Vincent au Canada. Enfin, voilà. Ça traverse les frontières et on essaie de pousser là-dessus. Écoute, c'est super intéressant. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, on les prendra dans la dernière partie de la session. En tout cas, c'est super intéressant que tu sois venu aujourd'hui. Ce que je vais te demander, c'est de passer la parole.